et coucou c'est prince dina et bienvenue dans ce nouveau zoom spéciale dédicace à green aujourd'hui nous allons parler de oliver tu vas parler de ton père mais non pas olivier oliver oliver et compagnie à oliver est un chaton roux qui vit à new york son film oliver et compagnie paru en 1988 est inspiré du roman anglais oliver twist écrit par charles dickens et sorti en 1837 le chaton orphelin voudra être adopté en vain avant de poursuivre roublard un chien voleur de saucisses qui le mènera jusqu'à son maître faggen plus tard il sera adopté par une jeune fille riche nommée jenny mais il sera repris par faggen et sa troupe oliver a été animé par russe edmunds qui a également oeuvré sur sept des neuf classiques du second âge d'or des années 90 ainsi que sur le prince navine dans la princesse et la grenouille en 2009 et par hélène woodbury autrefois sculptrice et animatrice chez disney à partir de 1986 notamment connu pour avoir donné vie à zazu dans le roi lion et pour être devenue la toute première femme directrice d'animation des studios aux grandes oreilles et alors que son film est considéré comme musical avec ses cinq chansons oliver ne chante dans aucune d'elle bien qu'il soit doublé en version originale par l'acteur joseph ou joe et lawrence qui par la suite se lancera dans une carrière de chanteur on retrouve également le chaton roux dans plusieurs épisodes de la série télévisée disney tous en boîte de 2001 à 2004 parmi les clients du club tenu par mickey ainsi que sur la photo qui clôture le court-métrage once upon au studio sorti pour les 100 ans de la walt disney compagnie où il agit autant que dans son film dans les parcs américains on a pu le rencontrer à la sortie de son film en compagnie de roublard tito francis georgette et jenny en 1990 à tokyo disneyland et il a aussi fait une apparition éphémère avec roublard à hong kong à l'occasion de l'ouverture du parc en 2005 fait amusant oliver est le héros de grand classique qui apprend son nom le plus tardivement dans son film en effet au cours du 32e grand classique d'animation disney son prénom est donné pour la première fois par jenny au bout de 36 minutes de film avant il est appelé par périphrase uniquement telles que petit chat ou bien le matou ou la victime trop mignonne si green était dans ce film oliver twist l'oeuvre dont se sont inspirés les studios disney pour créer leur film a évidemment quelques similitudes et différences avec oliver et compagnie au sujet de leur protagoniste en effet alors que dans l'oeuvre de dickens les personnages sont humains et évoluent dans les rues londonienne principalement disney a préféré des animaux afin de ne pas montrer aux enfants des humains qui voleraient des choses puis aladdin est sorti quatre ans plus tard en outre michael esner pdg de la walt disney compagnie et jeffrey katzenberg président de walt disney pictures tous deux new yorkais d'origine ont décidé de transposer le récit dans leur ville bien aimé pour le rendre plus contemporain quand au point commun on peut remarquer que dans le début des deux oeuvres certains enfants chatons sont adoptés mais pas oliver ce qui nous montre sa solitude par ailleurs dans le livre dans la planque de fager la première fois qu'oliver y entre il y trouve des saucisses volées comme dans le film enfin au cours des deux histoires oliver sera adopté par une riche personne avant d'être récupéré par fagen on espère qu'oliver n'a plus aucun secret pour vous n'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire on les traitera peut-être et moi je vous dis à bientôt vous 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 vous